Bonjour à tous, bienvenue dans cette série spéciale Tech que j'enregistre avec Kevin Couvet, qui est notre CTO chez Cosa Vostra, avec qui on bosse sur des projets incroyables, entre autres Fairflex, Corsica Ferris, Fauchon, Louis Hérard, Twinning, Stagoyer, Léa Nature, j'en oublie certainement plein, mais Saint-Jam, sur des sujets de refond, de repatforming, de design, de UX, de parcours, d'optimisation, e-commerce au sens large. Et dans cette série spéciale, on aborde plein de sujets un peu tech, ou autour de la tech, qu'on n'aborde pas forcément dans les épisodes. Il n'y a pas de lésion parce qu'il y a un H habituel du panier. Dans cet épisode, c'est une question qui revient souvent, c'est quoi les meilleurs outils ? Alors les outils, il y en a 50 000 pour les e-commerçants et e-commerçants. On a abordé les CMS, le choix de CMS, la migration, les middleware, plein de choses. Mais une fois qu'on a fait sa refonte, on aime bien rajouter des petits outils pour optimiser son e-com au quotidien. Il y a 50 000 outils qui existent, il y en a quelques-uns qui sont quand même des usual suspects, qui reviennent régulièrement, et c'est ceux-là dont on veut parler dans ce petit épisode. On l'a parlé lors de la migration, tu aimes bien Matrixify sur Shopify ? Oui, mais je ne suis vraiment pas le seul, c'est vraiment un peu le choix de la communauté. Cette application, c'est vraiment un must-have, et quasiment tous les projets, sauf site naissant du coup. Mais dès lors qu'il y a une migration, il y a Matrixify, il y a WP All Import aussi, donc il y a vraiment un module génial pour migrer à WooCommerce et un WordPress un peu plus dense. Ces deux solutions-là sont superbes parce que du coup, ça nous permet d'automatiser une grande partie de la migration. Et ça fait du in et du out. Oui, du coup, ça va vraiment dans les deux sens. Et ça va aller sur Matrixify. En tout cas, on n'est pas obligé de lui donner de la donnée, de lui donner du CSV. Il peut se connecter au back-office de l'autre site en API et du coup récupérer toutes les commandes. Il a déjà les modèles de données. On n'est pas obligé de lui dire le champ numéro 1, c'est le client, c'est son nom, le champ numéro 2, son prénom. On n'est pas obligé de passer par cette étape-là. Ce qui n'empêche pas l'intervention humaine qui est hyper importante et le check humain, en tout cas, ou l'intelligence de situation, on l'aborde dans l'épisode migration. C'est vrai. Si on n'a pas besoin d'intervention humaine, c'est qu'on n'a pas changé le modèle de données, c'est qu'on n'a pas assez refondu son site, c'est un peu dommage. D'avoir fait tout ça pour ça. Souvent, c'est un peu ça. Tu me parles aussi souvent de Salesy. Oui, Salesy, c'est une application qui est vraiment sympa. Ça permet de faire de l'upsell, du cross-sell à plein d'étapes et même de rajouter des étapes. On peut aller loin. Après, c'est un peu très discounteur dans l'approche. Il faut l'utiliser peut-être. Il faut doser selon son marché, selon sa clientèle. Mais ça peut te rajouter des petites pop-up. Au moment où tu passes au checkout, ça peut te rajouter. Une petite pop-up aussi au moment où tu enlèves un produit de ton panier pour dire, est-ce que tu es sûr ? Attention, je te remets 10%. Enfin, vraiment, ça peut être très, très agressif. Et en tout cas, bien utilisé. C'est une application qui est très utile parce que tu vas avoir aussi une gestion de règles pour tous les produits qui répondent à la règle A. Tu suggères les produits qui répondent à la règle B. Et donc ça, c'est intéressant. Cette application, tout doucement, est en train de devenir native dans le Search & Discovery Shopify. Et cette app, du coup, native Shopify, commence à y répondre tout doucement. Et voilà, on va être vigilant aussi. Il faut être vigilant en tant qu'agence, du coup, pour toujours avoir les bonnes recos. Et il faudra qu'on teste aussi encore si c'est bien toujours d'actualité. Si c'est à hauteur. On parle souvent d'abonnements aussi dans nos problématiques. Alors surtout des problématiques médias parce que chez Cosaustra, on bosse beaucoup avec les médias. Et le média, le cœur du business, c'est l'abonnement. Exactement. Là, on va être plus sur des sites WordPress, du coup, sur les abonnements. Parce qu'on n'est plus sur des sites médias. Là, on utilise le module de Subscription qui est lié à WooCommerce, donc qui est une extension. Ça fonctionne très bien. On peut le surcoucher. On peut le connecter en SSO à d'autres solutions liées aux médias. On travaille pas mal avec le groupe Hopper, qui a les solutions Kyoto, Amalo. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir surcoucher ce module Subscription pour pouvoir créer des abonnements pour que la personne qui s'abonne, il y en a encore, en envoyant un chèque au journal, puisse remonter et être abonné au site internet. Donc ça, c'est aussi utile. Et du coup, ce module-là, c'est vraiment un must-have si tu veux faire du récurrent. Pas que dans les médias, tu peux aussi... Non, non, mais dans l'abonnement e-commerce, il y en a plein aussi. On parle souvent de Recharge ou de Recurring Go. Oui, Recurring Go, Recharge. Donc ceux-là sont très utilisés dans l'écosystème Shopify. Ils ont plein de features à côté sur la relance, sur tu peux changer ton point à relais, tu peux faire plein de choses. Attention, une fois encore, cette fonctionnalité est en train de monter nativement dans Shopify. Dans la dernière release, enfin l'avant-dernière, du coup, celle de Winter, ils l'ont sortie, donc petit à petit, c'est une application qui va devenir native. C'est une fonctionnalité qui va devenir native. Et d'ailleurs, c'est un peu une partie de la strat, je pense, chez Shopify, c'est d'avoir une certaine montée en gamme du produit. Il faut justifier les prix. Il faut justifier le prix, effectivement. Donc voilà, après, ils ont aussi l'avantage d'avoir de la data très pertinente sur quelles applications sont utilisées, lesquelles génèrent du chiffre d'affaires. Et du coup, ton backlog peut se nourrir un peu tout seul. Finalement, c'est cool. On en parle souvent sur le panier, mais en CRM, il y a Splio et Clavio. Il y a une fonctionnalité Clavio qui est assez cool, le Back in Stock. Oui, exactement. Il y a la fonctionnalité Clavio, Back in Stock. On en parlait, du coup, c'est très intéressant parce que ça te permet d'installer juste avec un petit bout de code embed. Donc, tu n'as pas de développement. Tu vas venir mettre un petit bout de code dans ta page produit. Quand le produit n'est plus en stock, tu viens t'abonner à une alerte et le mail de rappel est envoyé depuis Clavio. Donc ça, c'est vraiment une feature sympa. Et du coup, facile à mettre en place cross-plateforme. Donc, n'importe quelle solution, tu peux le mettre en place. Il y a un autre outil, je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, dont on parle souvent en ce moment, hyper utile, qui est lui aussi complètement intégré maintenant, c'est Shopify Flow. Alors, Shopify Flow, ça, c'est super utile parce que du coup, à la manière d'un Zapier pour du WooCommerce, donc voilà, soyons agnostiques jusqu'au bout. Et tu vas avoir une vraie solution, no code, pour développer des automatisations. Donc, tu vas pouvoir, à chaque nouvelle commande, rajouter une étiquette à traiter, admettons, peut-être un exemple pas super pertinent dans l'univers métier. Mais voilà, tu vas pouvoir faire plein d'actions sur ta commande. Tu vas pouvoir fermer des produits à la vente automatiquement à une certaine date, les repasser en draft, sortir un produit de draft. Par exemple, si tu veux faire un système de pré-vente, enfin, les exemples sont très multiples et tous les, pas tous les jours, mais quasiment, il y a toujours des nouvelles features, des nouveaux triggers. Donc, c'est vraiment, on va avoir plusieurs choses dans cette application. Tu vas avoir les triggers, donc les déclencheurs. Donc, qu'est-ce qui va déclencher un flow, donc une séquence d'actions. Et après, tu vas avoir des conditions dans tes actions. Tu vas pouvoir dire, voilà, si mon client s'est inscrit à la newsletter, je vais générer telle action, je vais lui mettre telle étiquette. Et donc, du coup, petit à petit, tu vas aussi peut-être, selon la taille de ton entreprise, pouvoir t'affranchir peut-être d'autres outils via Shopify Flow, type CRM, type emailing, puisque Shopify peut aussi envoyer de l'email. Donc, voilà. Donc, aussi bien avec des outils no code, donc du Zapier ou du Shopify Flow, tu peux toi-même t'affranchir un peu de ton agence tech aussi, quelque part. Ou lui faire faire des choses où il y a vraiment de la valeur ajoutée. Voilà. Ou te faire accompagner, parce que les flows, ça peut quand même être assez compliqué à paramétrer. Donc, c'est aussi intéressant et pertinent de te faire accompagner. Mais tu peux avoir plus d'autonomie, faire plus de choses, tester des choses. C'est aussi l'avantage. Voilà. Tu testes quelque chose qui ne te coûte rien. Et après, quand tu veux le rendre plus compliqué, quand tu veux aller plus loin, là, tu fais un dev. Donc, ça peut être intéressant aussi pour ça. On en parlait là d'une dizaine d'outils qui sont un peu les usual suspects, que vous connaissez certainement, chers auditeurs. Comment choisir un app, un plugin pour mon... Il faut faire attention à la notation. Il y a des systèmes de notation. Donc, il faut faire attention que le plugin soit bien noté et qu'il soit bien noté par un grand nombre de personnes. Donc, ça, c'est intéressant. S'il est porté par une bonne société de développement, il faut regarder derrière quelle société porte le plugin aussi. Parce que, du coup, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Il faut être vigilant quand on l'installe aussi aux accès que ça requiert. Donc, pour Shopify, surtout parce que finalement, sur WordPress, l'accès est assez important et plus full. Et du coup, sur WordPress, il faut faire attention, si c'est un plugin front, à l'impact sur la performance. Donc, il faut être très, très vigilant à ce petit ajout de boîte de partage. Est-ce que si on l'avait développé nous-mêmes, finalement, le site n'irait pas plus vite plutôt que de charger une libre externe ? Et là, il faut faire gaffe à ça. Librairie. Oui. Regarder aussi la fréquence des mises à jour de l'outil ou en tout cas la dernière mise à jour. Un bon test, peut-être de poser une question avant d'acheter au service client et de voir si on a une réponse. Ça, on l'effectue aussi. Parce que, du coup, on se dit que s'ils ne répondent pas quand on va acheter, quand on va avoir un problème, on ne risque pas d'avoir une réponse. C'est un bon test. Shopify intègre de plus en plus de choses, de fonctionnalités qui étaient disponibles via des apps. Exactement. Ça vaut encore le coup, aujourd'hui, de développer une app Shopify ? Ça dépend. Au CGM, au coût journalier en France, il faut bien réfléchir. On voit qu'il y a beaucoup d'apps qui sont outsourcées dans le développement. Et du coup, peut-être que ça peut être plus intéressant pour ces éditeurs-là. Moi, je pense que ça peut valoir le coup sur un besoin très, très niche. Sur un besoin très, très niche, tu vas faire un interfacage avec un ERP. Tu as parlé à l'ERP, l'ERP ne le fera pas parce qu'ils n'ont pas les équipes, ils ne sont pas chauds. Tu vas développer, toi, l'app qui va te permettre de t'interfacer à ton ERP, à ton WMS qui est très niche. Mais là, tu vas pouvoir la vendre quand même assez cher. Et là, ça peut valoir le coup pour moi, aujourd'hui. Et tu as des apps qui font toujours mieux leur métier que, je pense à Globally. On n'en a pas parlé, mais pour l'international, ça marche vraiment bien. Et ça fait une concurrence sans honte et sans bouger. À Shopify Market ? À vérifier, je crois qu'il y a une relation capitalistique entre les deux, entre Globally et Shopify. Il faudra vérifier. J'aurais dit une énorme connergose comme moi sans vérifier. Non, je pense que ça peut. Mais il y a une relation. Ou alors, la relation est en cours. Mais pour moi, il y a une relation. Il faudra vérifier. Je ne suis pas sûr de cette info, mais je crois qu'il y a une vraie relation entre les deux. Autre point à checker. Autre point à checker, oui. Top. Merci, Kevin. Kevin, couvez, C-O-U-V-E-T, si vous voulez poursuivre la conversation sur LinkedIn. A plus. Petit erratum sur ce qu'on vient de dire, parce qu'on a vérifié. Effectivement, Shopify a racheté pour 70 millions d'actions Globally, apparemment, en 2021. Donc, erratum sur la dernière minute. Mais ça ne change pas le fait que Globally est une bonne solution pour gérer son international. Merci, Kevin. Merci à toutes et tous.